14 ans que Jonathan, 10 ans, a été assassiné. 14 ans que les enquêteurs tentent de résoudre cette affaire. Vendredi, les gendarmes ont lancé un nouvel appel à témoins. Ils recherchent toute personne pouvant donner des informations sur... La présence éventuelle d'un sac à dos en cuir marron de type besace, possédant des poches ainsi qu'un lacet sur le dessus pour le fermer, qui aurait pu être découvert en avril ou mai 2004 dans les environs de Saint-Bré-Vin-les-Pins ou de Guérande. 6 avril 2004, le jeune garçon disparaît dans la nuit du centre de vacances où il séjournait à Saint-Bré-Vin-les-Pins près de Saint-Nazaire. Six semaines plus tard, son cadavre est découvert, ligoté et lesté d'un parpaing dans un étang proche de Guérande, à 25 km du lieu de l'enlèvement. La famille, les proches sont interrogés mais très vite mis hors de cause. Les enquêteurs s'intéressent ensuite au délinquant sexuel de la région sans résultat. L'enfant a pu disparaître pendant plus d'un mois. Depuis 2004, c'est une dizaine d'enquêteurs qui sont mobilisés à temps plein pour retrouver l'assassin. Aujourd'hui, ils espèrent pouvoir avancer sur cette affaire grâce à ce nouvel élément. Un numéro vert a été mis en place pour les témoins ayant des informations sur ce sac à dos, le 0800 007 822. Merci. Merci. Merci.